veiller à la fiabilité de l'information est l'un des grands défis de cette ère numérique où l'on peut trouver tout et n'importe quoi sur internet mais lorsqu'un média s'érige lui même en agence de notation de l'information ça pose quelques problèmes c'est ce qu'ont tenté de faire le monde et c'est désormais tristement célèbre décodeur en février 2017 était lancé le décodex oui je sais ça impressionne la première fois c'est d'ailleurs marrant de voir ce nom en ex venir un carnet des siècles plus tard un nouvel index mais enfin bref laissez moi vous présenter la bête rapidement et ensuite on va tâcher de décortiquer ensemble ses mécanismes et ses enjeux le décodex c'est un outil en ligne destiné à lutter contre les fausses nouvelles et à labelliser les sites d'information rien que ça vous sont proposés une extension pour votre navigateur et une plateforme avec un moteur de recherche dans cet espace vous pouvez entrer l'url d'un site web et attendre que tombe la sentence vers si tout va bien bleu si c'est parodique gris si c'est collaboratif orange ça commence à sentir mauvais et rouge si ça pue clairement le dessous de bras mal ventilé aussi le décodex vous propose une petite description de chaque site traité vous pourrez y apprendre qu'il est lié à l'extrême droite qu'il diffuse de fausses informations encore des théories conspirationnistes en somme c'est un peu le guide michelin de l'information avec toutes les dérives que ça entraîne ah oui j'oublie un petit détail pas grand chose rassurez vous ce bel outil a été entièrement financé par google enfin par le fond google pour l'innovation etc auquel le monde a postulé et ça c'est en plus des 15 millions d'euros d'argent public reçu chaque année voilà voilà attaquons nous maintenant aux problèmes que pose ce projet à commencer par la position du monde dans cette histoire juge est parti comment peut-on concevoir qu'un journal puisse s'ériger en label de la bonne parole en dénigrant en tant qu'entreprise commerciale ses potentiels concurrents imagine-t-on coca-cola lancer un outil pour vous déconseiller de boire du pepsi ou encore apple qui lancerait une plateforme recommandant l'utilisation de mac en vous sommant d'éviter windows pour tout un tas de raisons farfelues soyons sérieux mais là où la ficelle devient de plus en plus visible c'est dans le traitement réservé aux médias alternatifs qu'on appelle grossièrement la réinfosphère ici on observe clairement une lutte entre l'ancien monde sans mauvais jeu de mots et le nouveau tout site qui diffuse un autre point de vue que celui de la pravda se voit aussitôt suspecté de manipulation c'est là toute la différence entre les grosses rédactions subventionnées et les autres il y a des sites qui ont des grosses rédactions et des sites qui ont des petites rédactions et alors là comment ce critère-là intervient dans votre classement ce critère-là intervient au sens où si vous cherchez de l'information sur un conflit au moyen-orient ce sera plus facile sans doute et vous en trouverez plus sur un site comme le figaro comme le monde qui a une grosse rédaction avec des journalistes qui font des reportages qui font des choses comme ça que si vous allez sur un blog tu n'es vraiment pas très sympa mais le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd faisons quelques vérifications juste pour rire tiens commençons par le monde comme vous le voyez aucun problème majeur n'est mis en avant on vous conseille poliment de croiser les sources d'informations mais rien d'alarmant il y a encore quelques jours avant la modification les propriétaires des journaux n'étaient pas mentionnés et le billet de l'actionnaire n'était pas pris en compte de plus on pouvait voir un label vert juste au dessous mais face aux critiques nombreuses ce label a été retiré et les propriétaires ajoutés c'est sous la pression des critiques que le décodex a changé à la mi-mars et sans doute françois ruffin y est il en partie pour quelque chose est ce que de la même manière on doit ressortir en permanence les liens économiques de du monde voyez et qui les empêchent de traiter de manière objective un certain nombre de thèmes également alors quels liens économiques vous faites allusion à quoi exactement je veux dire bergéniel pigas vous avez déjà un bon trio et comme les décodex se fait aussi avec l'argent du fond google bon mais rassurez-vous les sites de réinformation ont quant à eux conserver leurs labels infamant prenons un exemple très parlant un site de réinformation locale qui a le vent en poupe en ce moment braids info au malheur c'est rouge ce site diffuse de fausses informations et des articles trompeurs passer votre chemin on peut constater en dessous les références utilisées pour justifier ce label dégradant allons voir de quoi il en retourne la première est un article de libération qui nous dit que braids info a affirmé qu'un projet d'hébergement de migrants dans la commune de serran a été financé par la mairie non seulement le site n'a jamais écrit ça comme vous pouvez le voir mais en plus il s'en est défendu bon passons à la suivante cette fois c'est un article du monde qui sert de source on n'est jamais mieux servi que par soi même dans celui ci on apprend que braids info a annoncé que l'ex dictateur yougoslave milosevic a été blanchi par le tribunal pénal international là aussi braids info dément longuement cette accusation et en plus cette information a également été reprise par wikipédia et même par la dépêche du midi qui aux dernières nouvelles n'a pas hérité d'un label rouge pour autant pour terminer le décodex s'appuie sur l'un de ses propres articles encore pour disqualifier braids info c'est un article sur les vrais faux sites d'infos locales qui a d'ailleurs servi de seule et unique source pour coller un label rouge à tous les autres sites évoqués à l'intérieur or dans cet article à charge pour braids info comme pour les autres on ne trouve aucune preuve de désinformation mais seulement des jugements de valeur voyez plutôt on reproche aussi d'afficher dès sa page d'accueil 12 fois le terme migrant la belle affaire on lui reproche également d'avoir une catégorie la bretagne orange mécanique et d'avoir interviewer des gens peu fréquentables oui mais que voulez vous c'est quand même pas au monde de décider ce qui intéresse les gens vous le voyez on est là sur du jugement de valeur et rien d'autre résumons le décodex nous dit que braids info mérite un label rouge et qu'ils diffusent de fausses informations or comme nous l'avons vu ce label est basé sur trois références qui sont toutes au mieux discutables au pire irrecevable et c'est comme ça pour tous les autres sites de ce genre logim par exemple hérite d'un label orange car je cite il propose des portraits de journalistes virulents et souvent mensongers c'est amusant car les portraits de logim sont tous rigoureusement sourcés et que jamais aucune plainte n'a été déposée tv liberté c'est orange informations biaisées je ne vais pas vous détailler encore une fois toutes les sources mais je peux vous le dire tout de suite ça ne tient pas debout et puis au monde évidemment on affiche aucun biais qu'un média qui effectivement a lui aussi une idéologie et va lui aussi défendre des points de vue tout mais quel média nous le monde mais par exemple une idéologie c'est quoi on l'a montré plusieurs fois mais c'est quoi mon idéologie moi j'aimerais savoir non mais je ne parle pas de vous je n'en ai pas un média idéologique donc non non je ne vous parle pas de vous je parle du monde on a on a oui c'est quoi le calme toi samuel voilà on n'est pas sur twitter là des biais on pourrait en trouver le biais des actionnaires tout d'abord mais ça a déjà été souligné mais aussi le biais politique évident qui transpire à travers l'angle des articles le choix des sujets des titres et plus encore des éditos regardez-moi ce bel exemple de neutralité c'est pas beau et parce que quand il dit nous on n'a pas d'idéologie mais je suis désolé quand l'idéologie elle est dans l'air du temps quand on respire l'idéologie d'air du temps et qu'on véhicule celle de l'élite il apparaît qu'on n'est pas d'idéologie si on est pour le libre-échange on n'a pas d'idéologie si on est pour le protectionnisme on a une idéologie donc et puis juste pour se marrer allons voir ce que pense le décodex du bondy blog au hasard oh quelle surprise sévère enfin c'était vert car les labels vert ont été supprimés mais à aucun moment le décodex ne mentionne le biais idéologique évident de ce site à aucun moment n'est mentionné son militantisme à aucun moment n'est mentionné son communautarisme et ses liens plus que douteux avec les frères musulmans que voulez vous ce biais n'en est pas un il est dans l'air du temps par contre rt france un média russe revendiqué comme tel c'est orange où est le problème pour le décodex et bien qu'il s'agit d'un média russe revendiqué comme tel c'est tout mais au final n'est ce pas plus transparent d'annoncer la couleur n'est ce pas plus honnête vis-à-vis du lecteur car comme le disait le fondateur du monde lui-même hubert boeuf mary l'objectivité n'existe pas l'honnêteté oui et ça ça vaut pour tous les sites d'opinions d'ailleurs est ce que finalement le modèle ruffin est pas plus transparent est ce que finalement sur fin j'ai pas j'ai envie de dire surtout tant à l'époque des réseaux sociaux dire voilà voilà qui je suis je suis journaliste mais je suis aussi citoyen voilà quelles sont mes convictions et à côté de ça j'essaye de faire mon travail de journalisme honnêtement est ce que c'est pas plus transparent c'est dur c'est dur on est plus à l'aise sur twitter visiblement pour en revenir au monde ne parlons pas des fake news parce qu'à l'heure là il y aurait tout autant de matière à traiter c'est d'ailleurs ce qu'a fait l'économiste olivier berrouillet animateur du blog les crise classer rouge puis orange par nos amis décodeurs mal leur en appris puisqu'en plus de démonter les arguments du décodex en entraînant derrière lui d'autres blogueurs berrouillet s'est amusé et s'amuse encore à relever tout un tas d'erreurs et de manipulations commises par le monde érigé en référence ultime du journalisme français le journal le monde vient de lancer une opération à mi-chemin du macartisme et du ministère de la vérité d'orwell qui vise à donner un label non plus à des informations dans la chasse actuelle aux fake news mais à l'ensemble des sites à des sources c'est clairement une opération de calomnie visant à censurer mon blog chez les décodeurs on tronque une déclaration du frontiste nicolas bay on invente à la remorque des médias américains une déclaration de trump on bricole les graphiques de marine le pen ou encore on oublie étrangement de citer les copains dans l'affaire des panama papers je pourrais tout vous détailler ici mais ce serait trop long alors je vous mets les références bien solides celle là dans la description de la vidéo tout ça pour dire que si on voulait nous aussi on pourrait coller un beau label rouge au monde à libération aliexpress au figaro et à tous ces sites mainstream auxquels on ne trouve bizarrement jamais rien à reprocher mais d'ailleurs sachez que les internautes le font déjà car comme l'a fait remarquer l'économiste jacques sapire les visites sur son blog ont explosé depuis son mauvais classement sur le décodex largement utilisé par les internautes comme une boussole indiquant le sud c'est rouge ça m'intéresse c'est vers pof quelle ironie se donner tout ce mal pour voir sa machine diabolique fonctionner à l'envers mais ce n'est que justice car même si le monde a récemment annoncé du changement dans ses critères avec notamment la suppression du label vert les internautes ne sont pas dupes et rares sont ceux qui sont tombés dans le panneau tendu par un journal qui a voulu s'ériger en garant de déontologie journalistique et agence de notation envers ceux qui pensent différemment le bilan de l'outil décodex en matière de téléchargement est plus que mitigé et cette petite affaire n'a pas tardé à se retourner contre ces créateurs inquiets et paniqués de perdre petit à petit la main sur un monde numérique qu'ils ne contrôlent pas et qui commence tout doucement à les surpasser en attendant les décodeurs poursuivent leurs besognes sévertuant à traquer les fake news avec l'argent de google et du contribuable mais pour combien de temps encore